à la quatrième ligne on a vu hier est-ce que la trouma elle est assoura lézard c'est-à-dire qu'un israël n'a pas de non pardon pas la trouma le maasserichon assoura lézard la trouma c'est vadaï même le lévi n'a pas besoin de manger la trouma mais est-ce que le maasserichon qu'on doit donner au lévi est-ce qu'un israël a le droit de le manger rabbi mir il dit non, c'est comme la trouma c'est pour le kohen, alors le maasserichon c'est pour le lévi le kohen aussi il peut manger parce qu'il est aussi lévi le kohen mais le israël vadaï shélo on va voir d'où est-ce qu'il apprend sa rabbi mir et rabbi l'azar ben azarien nous dit que même le zah il a le droit de manger le maasserichon et que le kohen il a le droit de recevoir le maasserichon, ça c'est un khidouche d'accord le manger évidemment, mais même de le recevoir maitama de rabbi mir alors on va voir le tam de rabbi mir d'où est-ce qu'il apprend ça dans l'epsoukim qu'il y a une gdusha donc particulière dans maasserichon et qu'elle n'est pas consommable par un israël amar avachabre deraba mishmed el gemara vous avez compris d'où est-ce qu'on vient le mekor de la gemara il vient de la mishnah il y a marqué dans la mishnah qu'une bâtisse israëlle quand elle se fiance avec un lévi elle ne peut pas manger du maasserichon mais pourquoi un israël a le droit de manger du maasserichon non, la mishnah c'est rabbi mir l'israël n'a pas le droit de manger du maasserichon quand est-ce qu'elle aura le droit la bâtisse israël de manger du maasserichon quand elle sera mariée à 100% pour l'instant elle est confiancée clair c'est-à-dire qu'on parle de maasserichon qui est maasser ben israël la chère yareum l'achem terouma on parle de trouma quand tu me parles de maasserichon tu l'appelles trouma c'est bizarre pourquoi on l'a appelé trouma pour nous dire que finalement il y a des dynimes de trouma ma trouma asura les arim la trouma qui est pour le kohen elle est interdite au zar af maasserichon asura les arim donc maasserichon il est aussi interdit au zar facile le rabbi mir apparemment il tient la route il ma trouma la gomera dit oui mais alors si on fait un ekech un ekech le chassein et dans trouma on est khaev mita si on la mange et dans trouma si on la mange veshogeg on est khaev de paye chomèche un cinquième de la somme de ce qu'on a mangé à part rembourser évidemment ce qu'on a mangé donc est-ce que c'est la même chose dans maasserichon il ma trouma khaevina l'av mita vechomèche af maasser khaevina l'av mita vechomèche point d'interrogation à maakra le passout nous dit ou metu bo kiyechalelu ils mourront sur cet avéra bo quand on mange la trouma parce qu'ils ont été méchalels ou metu bo on rajoutera un cinquième quand on a mangé la trouma veshogeg alav s'il vous plaît pas maasserichon bo ve lo maser alav ve lo maser ve lo maser ok mais Rabbanan maintenant d'après Rabbanan c'est-à-dire Abel Zerba Nazaria qui pour lui la maasserichon est permis pour tout le monde il y a juste un digne mammonie dans maasserichon d'après Abel Zerba Nazaria ça veut dire que d'après lui d'après lui j'ai juste l'obligation de reverser un pourcentage au cohen mais est-ce que il y a une restriction au niveau de l'achillage aucune c'est juste que ça appartient au cohen pardon au Lévi après s'il veut m'inviter à la maison je pourrais manger avec lui donc d'où il apprend alors il y a marqué trouma le Rabbanan ma trouma tovelet le kechère avec trouma c'est pour nous dire que si on a du tével c'est-à-dire qu'on a fait une récolte et on n'a pas encore prélevé trouma toma je répète parce qu'on oublie souvent c'est quoi le céder de trouma toma toma trouma c'est pour le cohen c'est combien le chiot de trouma c'est bravo un cinquantième c'est trouma qui va au cohen on donne le maasser richon qui va au levi combien c'est 10% 10% donc au maasser richon qui va au levi qui peut être mangé par le israël mais il doit le rendre au levi il doit le payer au levi le levi doit prélever troumat maasser de ce qu'il a reçu 10% de ces 10% donc 1% qui redistribue au cohen et ensuite la fin c'est maasser chenny ou maasser anny ça dépend des années année 1-2 maasser chenny 4-5 aussi année 3-6 maasser chenny maasser chenny c'est à moi c'est juste que je dois monter à Yerushalim pour le manger ou bien être méchalel sur de l'argent pour des lacs du chat et de monter avec l'argent à Yerushalim c'est plus facile de transporter de l'argent que du blé et le 3 et le 6 l'année 3 et l'année 6 je le donne au anny c'est ça alors si j'ai pas fait ça comment ça s'appelle Tevel et quelqu'un qui mange du Tevel il est chayav Mita et si j'ai fait Trouma mais j'ai pas fait maasser ça s'appelle encore Tevel oh mais tu m'as dit qu'il n'y a pas que du chat il n'y a pas de gdusha dans maasser mais ça s'appelle Tevel d'où est-ce qu'on sait que c'est encore Tevel parce qu'on se dit que maasser ou cache les Troumas ma Trouma si tu n'as pas prélevé la Trouma c'est encore Tevel alors maasser c'est encore Tevel c'est ça qu'il apprend Rabbanan Verra Banan ma Trouma Tovelet que si je n'ai pas prélevé la Trouma c'est du Tevel si on mange de Tevel si je n'ai pas prélevé maasser même si finalement il n'y a pas de gdusha la preuve c'est que tu peux le manger tant que tu ne l'as pas prélevé c'est-à-dire qu'il vaut mieux le prélever et le remettre dedans c'est pas grave il vaut mieux que tu l'as prélevé si tu ne l'as pas prélevé tu es chayav Mita ok tu as une question non non c'est pas c'est pas un Riouf Mamoni qu'on émet Targuem par du blé c'est un Riouf de blé qui peut être traduit par de l'argent c'est pas l'inverse le Riouf il est dans le blé donc il faut prélever est-ce qu'on va être que sur du 100% rien rien incroyable même le maasserani qu'on n'a pas prélevé alors que finalement ce n'est que de la tzidaka le maasserani ça reste du Tevel est-ce qu'il est mis est-ce qu'il écarte que ça sera chayav Mita il est chayav Mita même s'il a prélevé il a prélevé il n'a pas prélevé maasserani chayav Mita d'où est-ce qu'il apprend ça Rabioti le maasser chéni on ne peut pas le manger c'est où dans nos contrées on ne peut pas le manger en chemin où est-ce qu'on mange le maasser chéni le maasser chéni quand on parle de maasser richon celui-là tu peux le manger où tu veux le maasser richon le lévu le mange où il veut ils seront rassasiés ma chari amour le maasserani de la même manière que ce qu'on a parlé ici on parle aussi de maasserani alors en haut quand on dit c'est si on n'a pas prélevé le maasserani le maasser chéni le maasser chéni le maasser richon le tuchal donc c'est ça la dracha la dracha il y a marqué le maasser richon c'est téveil alors si on n'a pas prélevé maasser chéni et son équivalent qui s'appelle maasserani l'année 3 et l'année 6 le tuchal tu ne pourras pas le manger pourquoi tu ne peux pas le manger téveil donc il y en a qui veulent dire c'est qu'un l'âme c'est pas chayamita c'est un sotidant si bémet on n'a pas prélevé ça s'appelle téveil et donc c'est chayamita bidechamel c'est clair donc le problème c'est qu'on se retrouve avec deux psoukim qui disent la même chose rabi yossi nous ramène un pasouk l'otoukha l'éhol bicharecha que si on n'a pas prélevé un des éléments c'est téveil et rabi lazzar ben nazaria nous dit que l'ékech entre maasser richon et trouma peut vous dire que trouma c'est tovel alors maasser richon c'est aussi tovel donc on a deux psoukim qui nous apprennent la même chose marron vimea tam l'agman a dit s'il n'y avait eu que le pasouk de rabi yossi avamina les lav j'aurais dit c'est que le lav comme je vous ai dit l'otoukha c'est qu'un lav qui a dit que c'est téveil à quel écart que c'est chayamita aval mitalo kamashmalan kamashmalan du ékech le pasouk que nous a ramené rabi mehir à savoir qui est maasser ben israel le ékech entre maasser richon et trouma pour nous dire c'est comme du téveil gamou hayamita même si on n'a pas prélevé maasser richon si on n'a pas prélevé maasser chéni sur le maasser chéni je répète c'est un sauf c'est le campestin l'ichna harine maasser richon des tavil mais des rabi aussi navka en fait on vient on vient questionner l'agmara comment tu peux me dire que si on a oublié de prélever un élément ça reste du téveil ça on l'apprend de rabi aussi on a un autre pasouk pourquoi tu me dis tu me dis qu'on apprend de ce pasouk là il met ah oui parce que si j'avais appris de rabi aussi aval minal elab aval mitalok amashmanal c'est la même chose c'est juste de tourner d'une autre manière pas par affirmation pas par une forme affirmative mais plutôt par un questionnement c'est clair on a répondu donc rabi mehir lui dit le ékech entre maasser richon et trouma pour dire que trouma c'est un sauf les arts alors maasser richon c'est un sauf les arts d'après rabbanan le ékech entre trouma et maasser richon pour nous dire que si bémet on a oublié de prélever un élément c'est du tevel et on est chayam mita mais de chaman bémayou kim tam finalement tu nous dis que notre mishnah elle parle de rabi mehir pourquoi parce que dans notre mishnah il a marqué que si bâtisserelle se fiance avec un lévi elle ne peut pas manger du maasser richon alors il y a un zard d'après rabbanan rabi azar manazaria a le droit de manger du maasser richon non mishnah c'est rabi mehir ça veut dire que le zard ne peut pas manger du maasser richon c'est pour ça que quand la bâtisserelle se fiance avec un lévi elle ne peut pas manger quand est-ce qu'elle pourra manger quand elle sera mariée alors tu me dis que la mishnah c'est rabi mehir alors comment c'est que dans la cfa quand c'est la bâtisserelle qui se fiance avec un lévi elle ne peut toujours pas manger alors la bâtisserelle même d'après rabi mehir elle a le droit de manger ou pas hein les couches mais maïou kim tam comment tu me dis que la mishnah elle parle d'après rabi mehir alors d'après rabi mehir on ne devrait pas avoir problème à la cfa il m'a cfa bâtisserelle levi elle peut manger ni de l'un ni de l'autre elle demande même rabi mehir qui est le mahmir qui a interdit la consommation de maas et richon à Israël il ne peut pas interdire un cohen pourquoi il ne peut pas interdire un cohen parce que parce que le cohen il est lévi donc quand une bâtisserelle elle se fiance avec un lévi en tant que bâtisserelle elle pouvait manger de la truma en tant que aroussa elle est lévi elle peut manger du maas et richon parce qu'elle est bâtisserelle donc un cohen il est aussi lévi ok alors ça rabi mehir il te dit elle peut manger mais elle ne peut pas recevoir mais là maintenant qu'elle est fiancée avec un lévi ma baya pourquoi ta question est très bonne j'entends pourquoi pourquoi dans la michela marquée c'est clair je comprends pourquoi parce qu'une bâtisserelle elle est fiancée maintenant avec un lévi elle ne va pas amener le lévi il n'a pas mangé la truma mais l'inverse oui comment répond en quoi elle est zara en quoi la bâtisserelle elle est zara et elle ne peut pas manger de la j'entends on aurait pu dire zara à tout israël les lévi ok elle va donner notre c'est pas qu'elle mange pas l'éolam elle mange et comme il a dit Jonathan très judiciaire je souligne qu'elle n'a pas besoin de se fiancé pour manger le kouen il a le droit de manger du maasser donc la bât kouen va dire qu'elle peut manger avec son fiancé ou sans son fiancé elle pouvait manger déjà du maasser et c'est ne met pas ça le pshad dans la michela quand il a dit c'est pas dire qu'elle ne mange pas alors c'est dire quoi c'est qu'elle ne peut pas dire vous pouvez prélever sur la toit de mon mari troumat maasser ça elle ne peut pas le faire elle n'est pas encore assez lévi pour avoir un droit de faire les afracha troumatou maasserot de la toit de son mari son fiancé une femme normalement c'est le balabaït qui fait la troumatou maasserot ok c'est que si moi je rentre chez toi et je fais troumatou maasserot à ta place ça marche pas parce qu'il y a marqué que d'afka le balabaït il doit faire le troumatou maasserot ou son chaliard mais pas un étranger non ici cette femme c'est sa fiancée alors là Michna te dit elle n'a pas assez de propriété elle n'est pas encore assez associée avec son mari parce qu'elle n'est que fiancée pour pouvoir faire la troumat à savoir son mari il est lévi alors elle va elle dit voilà monsieur lévi l'a reçu aujourd'hui 10% de maasserichon est-ce qu'elle a le droit de le manger oui mais il faut qu'elle prélève avant de le manger troumat maasser pour le kohen les 1% sur les 10% les 10% sur les 10% ça elle ne peut pas faire elle ne peut pas prélever pour le kohen par exemple son père donc elle ne peut pas manger mais ce n'est qu'une c'est une conséquence c'est pas direct elle ne peut pas dire elle ne peut pas dire ça veut dire que la mariée elle peut bien sûr oui dans le maasserichon il y a marqué vous le mangerez vous le mangerez de partout le maasserichon est mangeable de partout il n'y a pas de restrictions au niveau de Yerushalay Atem vous le pinceau nous dit ou betechem votre maison c'est qui la maison betozo ishto l'imedal nesua abat israel chenotenned rishout litrom donc de là on apprend que sa femme aussi elle a le droit de prélever on va dire mais elle n'a pas le droit de prélever il y a marqué vous le mangerez atahomer rishout litrom ou enoëla l'echol il y a marqué vachal temoto betechem que la femme elle a le droit de manger il n'y a pas marqué qu'elle a le droit de prélever qui a dit qu'elle c'est pas marqué prélever il y a marqué vachal tem chez la non moi par exemple je peux manger chez toi mais je peux pas prélever de ta voix la commande a dit mais c'est évident que quand la Torah elle a dit vachal temoto ça veut pas dire qu'elle peut manger parce que manger c'est pas chout si déjà quand elle se marie avec un koen elle peut manger la truma qui est très hamur quand elle se marie avec un levi elle va pas manger donc c'est pas chout qu'elle peut manger alors c'est quoi vachal temoto qu'elle peut prélever truma donc c'est sûr que quand elle a marqué vachal temoto c'est pas pour nous dire qu'elle peut manger c'est pas chout et là il m'aide à la nesouat bat israel qui s'est fiancée qui s'est mariée pardon avec un levi chez notre ténètre donc on a oui un pasouk méforash que la femme elle peut prélever elle a une certaine propriété sur la toit de son mari suffisante pour pouvoir prélever les truma et le chidouche dans notre mishnah c'est que ena okhelet pourquoi parce qu'elle peut pas prélever compris deuxième petite route c'est quoi le plus tard dans la mishnah que ena okhelet c'est pas qu'elle ne peut pas manger c'est qu'elle peut pas recevoir où est-ce que les levimes et les koanimes à leur recevoir leur part bah ils allaient dans les champs ils allaient dans les dans les comment ça s'appelle les grandes fermes agricoles qui étaient pas en ville ok est-ce qu'une femme elle peut aller là-bas on dit non elle elle peut pas dans les granges dans les fermes agricoles on va pas lui donner le maasarichon on lui donne pas on va dire pourquoi il y a deux raisons première raison pourquoi on donne pas une femme parce qu'on veut pas qu'elle aille dans les champs ihoud ben oui il n'y a pas grand monde dans les champs tu sais c'est quand même bien marqué qu'il a été méhanes ou ta ou ça basade il n'y a personne pour la délivrer il n'y a personne dans les champs donc c'est pour ça que on interdit à une femme de se balader dans les les champs pour aller récupérer la trouma ou le maasarichon d'ailleurs à cause de ihoud c'est clair je pense que la camarade va demander sachant ce qu'elle soit roussa alors même quand elle n'est soit elle n'a pas le droit ok on va voir et là les mains de la marme il y a une autre raison pourquoi la femme elle peut pas se balader dans les champs mais choum groucha parce que quand elle va aller voir l'agriculteur celui qui récolte il sait que c'est madame lévy mais il n'est pas au courant qu'elle a divorcé il n'est pas au courant donc c'est ça le problème on a peur qu'on va avoir on va être face à qui à une femme qui est groucha et le gars en face il sait pas c'est pour ça qu'on lui interdit d'aller dans les champs et là le problème arrive de toute façon c'est une bat cohen qui est mariée avec un lévy même si elle est groucha elle redevient bat cohen donc de toute façon elle a le droit de manger de la trouma c'est la même chose si c'était une bat cohen elle va manger la trouma pourtant on lui interdit d'aller manger d'aller chercher dans les champs et là on a peur que finalement on interdit aux femmes de se balader dans les champs soit à cause de la groucha mais dans la groucha il y a des fois il y a des bat levis des bat cohen il y a des bat israëles aussi qui t'est marrant avec un cohen si on donne à la femme on va lui donner une bat israële or quand elle est groucha elle ne peut plus manger une bat israële qui était mariée soit avec un cohen soit avec un lévi sans enfants bravo et donc c'est pour ça qu'on a interdit aussi ici à cette femme de à savoir elle ne reçoit pas bébête à granotte de maasser riche quel rapport avec que ce soit midi ni choud c'est interdit quand elle est néssoie aussi et que ce soit c'est interdit alors quand elle néssoie aussi pourquoi tu me parles du naroussa clair elle m'a répond t'as raison dans la cfa on n'a pas besoin de dire méo recette mais comme dans la rèche on avait besoin de méo recette parce que c'est d'afka quand elle est seulement fiancée qu'elle ne mange pas de la truma quand elle s'est fiancée avec un cohen elle ne mange pas de la truma mais si elle est marrée avec un cohen elle mange donc on est obligé de parler dans la rèche de méo recette alors dans la cfa on va continuer avec méo recette avale lave d'afka c'est un aura banane c'est caché ce nian de lave d'afka souvent je réfléchis sur ça parce qu'on est quand même dans une michna et chaque mot il est pesé et donc comment ça se fait qu'on va presque t'induire en erreur alors on peut répondre que c'est pour garder une part de mystère de Thora Sheba Alpé dans la Thora Sheba je voulais quand même que les choses ne soient pas si claires que ça dans la Thora Sheba Alpé qu'on a mis finalement à l'écrit casse-toi la tête exactement il faut qu'on qu'on garde une part de travail qui est de Thora Sheba Alpé et on peut dire aussi que c'est pour un problème méo technique c'est-à-dire que tout était à l'oral comme tout était à l'oral si je commence à te dire la rousse à l'année soit tu vas t'embrouiller je t'ai enseigné le même terme le même lachon comme ça au moins c'est facile à retenir Tano Rabbanan Troumal et Cohen Troumal et Delah pour le Cohen on a dit combien on donne ? un cinquantième Maasser Hichon la Lévi combien on donne ? 10% Dive Rabi Akiva Rabi Hazar Ben Hazaria Omer la Cohen le Maasser Hichon au Cohen la Cohen de la Lévi d'Afka au Cohen non il m'a aff la Cohen non ce qu'il a dit Rabi Hazar Ben Hazaria c'est ça qu'on peut donner même au Cohen est-ce que Rabi Akiva c'est comme Rabi Meir Rabi Akiva nous dit ici Troumal la Cohen Maasser Hichon la Lévi et Rabi Hazar Ben Hazaria c'est évidemment le même Rabi Hazar Ben Hazaria il n'a pas changé mais est-ce que Rabi Akiva et Rabi Meir c'est la même chose M'tosfot Peva Bamudbet Diboravatril Maïtama des Rabi Akiva nous dit non ça n'a rien à voir et si on parle de Khalouka en haut on parlait de Achila ok donc c'est que Rabi Akiva sera relève sur Rabi Meir Rabi Meir interdit un zar de manger de la Troumal Rabi Akiva il n'a pas dit le contraire il a juste dit qu'on la donne au Lévi Karoumer Tassot Maserichon j'ai dit quoi ? pardon Maïtama des Rabi Akiva pourquoi d'après Rabi Akiva la Troumal la encore une fois Maserichon on donne au Lévi Davka et pas au Kohen c'est marqué pourquoi tu veux le donner au Kohen il y a marqué il 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 a marqué la Torah nous parle donc si on parle de Lévi normalement c'est les Lévi Veïdar et Rabi Lazar Ben Nazaria qu'est-ce qu'il va répondre ? qu'il a dit Rabi Akiva Ben Lévi il va répondre comme il a dit Rabi Akiva qu'à 24 reprises dans la Torah dans le Tanakh pas seulement la Torah le Tanakh les Kohen sont appelés des Lévi ça en fait partie et voici un exemple Mephourash ici c'est pas Mephourash c'est marqué on parle des Lévi on parle aussi des Kohen parce que le Kohen il est aussi Lévi bon c'est pas Mephourash alors on sait que c'est Mephourash que les Kohen sont appelés des Lévi on sait que le Tzadok il était Kohen et pourtant on les appelait comment ? donc c'est Mephourash que les Lévi que le Kohen des fois il l'appelait Lévi donc quand je t'ai dit non entendons-nous bien quand il y a marqué Lévi dans la Torah est-ce que ça vient exclure le Kohen ? Rabbi Akiva il s'est dit oui Rabbi Lézard il dit non ça vient pas l'exclure parce que le Kohen il est inclus dans Lévi ou est-ce que je sais que quand on dit Lévi ça veut dire aussi Kohen parce que dans 24 mes commodes dans le Tanakh le Kohen il est appelé Lévi donc si le Kohen il est appelé Lévi à 24 reprises c'est pas rien c'est-à-dire que quand on dit Lévi ça veut dire aussi le Kohen c'est tout ça veut te prouver que le Kohen on peut l'appeler aussi Lévi mais j'ai pas dit spécialement au Kohen même Rabbi Azar Benazarian ne dit pas qu'on donne que au Kohen il a dit on peut donner aussi au Kohen c'est pas pareil il est d'accord que quand on marque les Lévi ça veut dire aussi les Lévi mais ça vient pas exclure les Kohen mais Rabbi Akiva Rabbi Akiva il dit c'est vrai je suis d'accord avec Rabbi Choua Ben Lévi que 24 mes commodes dans la Torah le Tanakh c'est marqué que le Kohen il appelle Lévi mais sinon ici tu pourras pas dire ça dire-t-il tu as marqué que le Mahasarichon on le mangera où on veut le Kohen ne peut pas manger le Mahasarichon où il veut pourquoi ? parce que si le Mahasarichon il est au milieu du Bet-Akvarot le Kohen ne peut pas entrer il n'y a que celui qui peut le manger de partout qui aura le droit de recevoir le Mahasarichon il y a de sa Kohen que le Kohen ne peut pas le manger au Bet-Akvarot donc il ne peut pas être comme il ne peut pas être ce passug la Haluka de Mahasarichon ne peut pas être attribuée aussi au Kohen elle sera exclusivement au Lévi il n'y a aucun problème de Mahasarichon il n'y a pas de Tahara dans le Mahasarichon il n'y a pas de Touma c'est du Khoulin comme on a dit que même le Zah il a le droit de manger ah non c'est en fait ça qu'on parle ici tu comprends bien que manger dans un cimetière tu me dis à cause des brakhot etc c'est un problème secondaire non que ça soit ou pas une halakha c'est pas la souga donc tu ne peux pas une maché ah il ne pourra pas faire la brakha c'est un autre problème Veïdach et l'autre qu'est-ce qui répondra Rabi Akiva sur ça Kolecha de Bae pardon Merkila Rabi Lazar ben Nazareth qu'est-ce qui répondra à cette dracha qui nous exclut donc le Kohen Veïdach Kolecha de Bae là où il veut ça veut dire quoi on n'a pas besoin de dire Oushalayim c'est ça qui est marqué vous pouvez le manger tranquillement où vous voulez vous n'êtes pas besoin comme Asericheni d'aller à Yoshaim vous pouvez le manger où vous voulez donc ça ne vient pas exclure le Kohen Veïdach il est Betouma Tagouf le laqué ça vient de dire aussi que si tu le manges alors que tu es Touma Tame ça peut arriver à un Kohen d'être Tame évidemment il n'aura pas le droit de manger de la Trouma et s'il mange la Trouma Betouma Tagouf il est loqué par contre s'il mange du Mahas C'est ça donc on a une Mahloqued Rabi Lazar Ben Azaria Rabi Akiva est-ce que le Kohen peut recevoir le Mahas Eri Shon ou pas sachez bien que Rabi Lazar Ben Azaria était très riche immensément riche je ne me souviens plus exactement quelle était la fortune de Rabi Lazar Ben Azaria mais surtout qu'il était Kohen Aïe Guinata d'Ave Shaquille Rabi Lazar Ben Azaria à Mahas Eri Shon il y avait un champ une Guinat où Rabi Lazar Ben Azaria rentrait et il prenait sur la part de Mahas Eri Shon alors que lui il est Kohen normalement le Mahas Eri Shon à qui on le donne mais pour Rabi Lazar Ben Azaria à qui on peut le donner au Kohen donc les Jitato il ne faut aucune Avera mais Rabi Akiva lui il grince les dents Mishakil Rabi Lazar Ben Azaria à Mahas Eri Shon de cette Guinat à Zal Rabi Akiva Rabi Akiva il va il va il va dire il va faire quelque chose vous allez voir très intéressant à Adreï les Pitra les Bekivre il a fermé il a monté un mur là où il y avait l'entrée du champ il a fait un mur et comment on fait pour maintenant rentrer dans le champ il faut rentrer par le Betekvarot allez vas-y viens chercher maintenant Adreï l'Épitra les Bekivre donc ça veut dire qu'il a détourné l'entrée qui maintenant passe par le Betekvarot Amar Rabi Lazar Ben Azaria comment il hein les Jitato Rabi Akiva les Jitato c'est un problème oui encore ça c'est pour tout le monde aussi pour le Père etc les Jitato non 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 mais j'entends bien ce que tu dis que maintenant les Anis que maintenant les Lévis vont devoir entrer dans le Betekvarot c'est ce que tu demandes mais je te rassure un Lévis il préfère passer par le Betekvarot et toucher le Maserichon que de toucher zéro maintenant la réaction de Rabi à l'Azard Ben Azaria Amar à qui va Betekvarot à qui va il a son euh sa jibe aussi c'est un sacoche de berger puisque Rabi Akiva était un berger mais Anna et moi je continuerai à vivre quelle est cette expression qu'est-ce qu'il veut dire ici Rabi Akiva Ben Azaria est-ce que c'est un gnaï chas vesholom évidemment tout le monde on essaye de comprendre ce qu'il a voulu dire Rabi Akiva Ben Azaria les Maser le Pshat auquel je me suis plus auquel je me suis plus rapproché c'est celui du Mishrat qui dit que Rabi Akiva était très pauvre pas à ce moment-là mais il a connu la pauvreté Rabi Azar Ben Azaria il est né comme on le dit avec une cuir d'argent dans la bouche c'est-à-dire il était immensément riche et cette fortune il n'a pas amassé tout seul puisqu'il s'est consacré toute sa vie à la Torah c'était une fortune familiale donc il a dit Rabi Azar Ben Azaria Akiva Betarmilo toi tu sais c'est quoi gagner sa vie durement comme un berger tiens l'équipement de berger il ne faut pas se faire du souci pour moi ce n'est pas le fait que je vais perdre ici ma série chonne que ça va changer quelque chose dans mes finances c'est-à-dire qu'ici Rabi Azar Ben Azaria vient féliciter en quelque sorte Rabi Akiva c'est un choix bravo on essaye de comprendre Rabi Azar Ben Azaria il ne va pas lui rentrer dedans et il vient le féliciter en disant tu connais plus l'anime que moi apparemment il y a des gens qui ont plus besoin d'argent que moi donc tu sais de quoi tu parles bravo alors il faut savoir que les vimes on les a destitués de leur droit au maasser eh oui les léviïmes ont perdu ce sroute de prendre le maasser l'agmara posera la question mais Rabi Akiva c'était après l'histoire donc comment ça se fait que Rabi Akiva il n'a pas voulu que Rabi Azar Ben Azaria prenne le maasser on va voir pourquoi on a enlevé le maasser il dit parce que quand Ezra a saufère je vous l'ai déjà dit hier il a réuni les bénisraïes il a dit allez maintenant on rentre en Israël on fait la alia là tous c'est l'âle alors les léviïmes ils ne sont pas partis à Jean-Juiv à Colois certificat de judaïcité casier judiciaire vierge et les léviïmes ils ne sont pas venus on est bien ici ils n'ont pas bougé ils sont restés en babel Ezra il a dit vous ne voulez pas venir il n'y a plus rien pour eux pourquoi on a enlevé le maasser richon au lévi pour que les koanim qui n'ont pas de bien de bien immobilier de bien agricole les koanim qui n'ont pas de moyens de subvenir à leurs besoins indépendamment de ce qu'on leur donne comment ils vont faire pour manger quand ils sont tmeim quand ils sont théorime ils touchent la trouma c'est les seuls à toucher la trouma et encore un cinquantième mais quand ils sont tmeim ils mangent quoi alors on leur a donné maasser richon pour qu'ils puissent savoir de quoi manger quand ils sont tmeim parce que le maasser richon on peut le manger betouma si tu me dis qu'ils ne sont pas venus après le premier maasser ils ne sont pas montés avec Ezra à saufère je comprends qu'on leur enlève au lévi le maasser richon mais si c'est juste pour faire du bien au koanim il scanne le lévi qu'est-ce qu'il a fait pourquoi tu l'enlèves je sais quoi faites une bourse je ne sais pas moi une bourse pour les koanim c'est mon problème moi aussi il n'a pas d'argent d'après le damandama que c'est les tovettes à koanim pour les koanim on va être connaître les lévi et là tu as raison les koulalmas les lévi ne sont pas montés au temps de Ezra à saufère il y a marqué que oui ils étaient c'est marqué que vous vous rappelez c'est Mishnah dans Masakhet Kidushin on l'a vu dernièrement et dans les Asara Yochassim Aloumi Babel il y a les lévi alors voilà il y a lévi qui ne sont pas montés Robert Tosfot il répond que non que tous les lévi qui sont partis c'était ceux qui s'étaient coupés les doigts vous savez au temps de Al-Nerarod Babel Gam Yashavnu Gam Bakhino etc ils se sont coupés les doigts pour ne pas pouvoir jouer de la harpe ou des instruments de musique pour Nebuchad Netzar c'est que c'est que les Balimoumim qui sont montés en Erexrel mais ceux qui pouvaient encore jouer et rétablir l'ordre des lévi aux Betamigdash qui jouaient des instruments eux ils ne sont pas venus alors c'est pour ça que Bémet Ezra Sofer il a été connaisse ok donc les Koulalmas ils ne sont pas montés ok on va enlever au Lévi mais à qui on va donner un il dit on donne au Anim l'autre il dit non les Kohanim quand ils sont ils sont comme des Anim aussi les Kohanim quand ils sont c'est comme des Anim donc on va d'abord donner au Kohanim donc maintenant revenons à Rabbi Akiva arrive finalement Rabbi Akiva c'est après Ezra Sofer donc les Lévi n'ont plus droit au Maasarichon alors pourquoi il prend la mouche Rabbi Akiva Rabbi Akiva il a dit le Maasarichon c'est Rakhla Lévi c'est fini ça ça c'est Minatora Ezra il a été il a été métakène qu'on ne lui donne plus au Lévi alors pourquoi tu t'énerves contre Rabbi Lazare Benazaria ah biche là c'était pour l'Anim il a dit pourquoi tu prends toi tu es plein aux As c'est pour l'Anim et là Rabbi Lazare Benazaria il est il est Kohen pourquoi Rabbi Akiva il lui empêche il est Kohen et quand on fait une metakana pour les Kohenim c'est pas marqué parce qu'ils sont Anim c'est les Kohenim et que quand ils sont Tmiim ça peut arriver qu'ils ne peuvent pas manger autre chose que du Maasarichon donc Mehmet on n'a pas fait de halouka entre un Kohen riche ou un Kohen pauvre pourquoi Rabbi Akiva il a changé de côté le portail oui alors on va voir voici en fait le message de Rabbi Akiva envers Rabbi Lazare Benazaria si tu viens par le biais du Kohar que Ezra a offert à donner parce qu'il a destitué les Lévi il voulait donner à vous les Kohenim Hitler tu peux prendre donc si tu viens pas en tant que Kohen qui a un droit mais en tant que celui qui vient profiter du Knaas de Ezra mais il qu'à atit mais Torah Tralouka mais si tu viens Mehmet Icaradine parce que c'est ça Tadea je connais ton avis dans la Torah Mehmet Icaradine le Kohen il a aussi le droit parce qu'il a appelé Lévi dans la Torah l'être là ça je suis pas d'accord donc c'est pour ça qu'il a juste il a détourné le portail vous allez me dire même si je viens Mehmet Torah Tralouka je peux pas rentrer je suis Kohen il dit toute façon il savait Rabi Akiva que la perte n'allait pas être très grande pour Rabi Lazar ben Nazaré je sais que les Lévi ne sont pas montés en arrière d'Isra au temps de Ezra il les a réunis Ezra s'offert à côté du fleuve qui va vers un endroit ils se sont là-bas ils sont posés pendant trois jours il a fait une inspection des camps et l'inspection du peuple pour savoir qui est monté qui est parmi nous j'imaginais c'est une étienne qui est en train de se passer et il n'a pas trouvé de Lévi voilà que ici c'est mes fourrages que Ezra s'offert n'a pas trouvé de Lévi parmi le peuple sur ça il dit il n'y avait que des Lévi à qui il manquait les pouces au départ comme les Lévi c'est ceux qui n'ont pas fauté au Cheta Hegel ils ont été récompensés comment c'est eux qui vont être les Chotrim c'est eux qui vont faire régner l'ordre et la loi maintenant que les Lévi finalement n'ont pas répondu présent à l'appel or Arabim on sait très bien que l'Israël sont plus nombreux que les Lévi Mishnah Bat Israël qui se marie avec un Kohen elle peut manger la truma Met il est mort mais elle avait un fils de lui elle peut ou pas elle mange elle se marie avec un Lévi donc deuxième mariage la même femme avec son fils elle va elle se marie avec monsieur Lévi elle peut manger de la truma à votre avis et maintenant elle est mariée avec un Lévi par contre elle pourra manger du maser et le fils aussi Met le Lévi meurt donc elle a un petit Kohen un petit Lévi mais non parce qu'il y a le petit Lévi qui l'empêche de manger la truma ça dépend s'il est indépendant il peut manger la truma en tant que Kohen mais si c'est sa mère qui lui donne à manger elle ne peut pas lui donner à manger ce qu'elle ne peut pas manger elle-même pourquoi ? mais non au contraire c'est pour que ça soit plus simple qu'on a fait ça Niseth l'Israël troisième mariage alors elle a fait les trois classes évidemment elle ne peut rien manger donc elle a un petit Kohen un petit Lévi un petit Israël qu'est-ce qu'elle fait ? elle ne peut plus rien manger puisqu'elle a un fils d'Israël c'est une hécatombe on a l'habitude donc le petit Israël meurt elle peut remanger du Maser le petit Lévi meurt elle peut remanger de la truma elle a tout perdu elle n'a plus personne non il n'y a plus personne les trois maris sont morts les trois enfants sont morts elle ne peut plus rien manger pourquoi ? elle ne va pas sauter par la fèdre elle va refaire sa vie les riche-nives lui demandent mais qu'est-ce qui se passe avec cette femme elle est quatre la nuit elle a tué trois maris on a vu que déjà elle a deux maris elle ne peut plus se marier une troisième fois alors ? T-Routes ? elle donne moi un T-Routes non ? pour apprendre techniquement c'est pas mal c'est un cas d'école ok si on peut dire que c'est un vrai cas c'est pas mieux ça serait possible qu'une femme se marie trois fois bien sûr bien sûr non 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 là marqués sont morts les trois ah ouais je vous demande une femme elle a perdu deux maris est-ce qu'elle peut se marier une troisième fois non ben ça dépend comment ils sont morts si il est mort d'une mort subite naturelle alors ça dépend si c'est son mazal qui était gorem alors non si c'est maïana gorem c'est-à-dire que elle porte une maladie ou une incompatibilité incompatibilité avec ses maris alors là elle est incompatible avec aucun autre parce que c'est deux fonds mais si béhemet il est mort comme ça et ça c'est intéressant le rat de base il dit il est mort accidentellement mais parce que finalement il s'est mis en danger le gars il est parti à la guerre il a voulu monter l'Everest il est mort là elle n'est pas catlanite et d'ailleurs même on avait vu que s'il est tombé de l'arbre aussi ça s'appelle pas c'était une naf camina entre mazal agarra et maïana gara oui exact ok donc c'est possible qu'elle se marie avec trois maintenant l'inverse bat koen chez nisset l'Israël elle elle mangeait de la trouma quand elle était jeune fille maintenant elle ne peut plus l'otokhal bat trouma met vela iminobène l'otokhal bat trouma parce qu'elle a un fils d'Israël nisset l'Alevi avec son petit Israël nisset l'Alevi maintenant elle mange du maasser tochhal be maasser je pense que le petit ne pourra pas en manger sauf d'après non d'après Rabbi Meir il ne pourra pas en manger parce que maasser richonne ça sur les arts d'après tout le monde met vela iminobène le Lévi meurt mais elle a un petit Lévi un enfant tochhal be maasser nisset l'Alevi troisième mari c'est un Kohen tochhal betrouma met vela iminobène tochhal betrouma puisqu'elle a maintenant un Israël un Lévi et un Kohen elle peut continuer à manger de la trouma et du maasser met bena mi Kohen elle ne peut plus manger de trouma le tochhal betrouma met bena mi Lévi le tochhal be maasser met bena mi Israël Choseret le betta via elle rentre chez son père et elle pourra remanger de la trouma la différence elle est que tout à l'heure quand elle avait trois enfants elle ne pouvait plus rien manger alors qu'ici quand elle a trois enfants elle peut manger de la trouma pourquoi tout à l'heure quand elle avait les trois elle ne peut rien manger ici quand elle a les trois elle peut tout manger Chératova vous entendez la question ou pas vous avez Chérato à Ouklaner Ouklaner répond ici on parle d'une batkouen batkouen pour elle on est beaucoup plus méquille avec elle parce que naturellement elle peut manger déjà de la trouma parce qu'elle est batkouen très bonne intervention moi j'ai très